Je crois que j'aurais dû appeler cette vidéo comment se faire des amis quand on a 30 ans, qu'on fait de l'anxiété sociale et qu'on n'aime pas les gens. Aujourd'hui vidéo extrêmement freestyle parce que je me suis dit vas-y je connais personne ici, comme vous savez j'ai emménagé à Angers en octobre 2019 et je n'ai toujours pas rencontré de gens, voilà. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo comment se faire des amis mais je n'ai fait aucune recherche, nous allons chercher ensemble. Avant de commencer cette vidéo, si vous aimez mon contenu au lieu de regarder sans être abonné, je sais, je sais qu'il y en a qui regarde sans être abonné, abonnez-vous juste ici là et activez la cloche comme ça vous avez toutes mes notifications, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout mon contenu mais si vous êtes sur cette vidéo et que vous l'appréciez, abonnez-vous pour celles qui vont suivre, voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Google, bien évidemment, tout simplement, comment se faire de l'argent, ça serait cool. Des amis, je vois qu'il y a des gens déjà qui cherchent, ah il y a même des livres sur comment se faire des amis, Eh bien très bien, santé magazine, santé magazine, allons-y, à part que c'est une maladie de ne pas savoir se faire d'amis. Voyons voir ça, 10 façons de se faire des amis. Alors, se montrer ouvert, saisir toutes les opportunités, s'inscrire à des sites de rencontres radicales, rire ensemble, d'accord ? Et quand tu rigoles seul, ça n'attire pas les gens en fait, enfin, moi ça m'arrive de rire seul parce que je suis hilarante, vraiment. Je me fais mourir de rire, mais pas forcément à personne en fait, parce que si je rigole chez moi, à moins que je ris très fort, à la rigueur, mon voisin va m'engueuler. Pas le meilleur moyen pour se faire des amis. Avoir de petites attentions, c'est toujours en train d'avoir déjà des amis. Se centrer sur les intérêts de l'autre. Se réjouir pour son voisin ou son collègue. En gros, ne pas être un gros connard. Lancer des invitations. Oui, 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 je veux aller voir des gens, alors excusez-moi. Vous voudriez venir prendre l'apéro chez moi ? Ça fait très prédateur ça. Être présent dans les moments importants, mais ça c'est toujours quand tu as déjà des gens dans ta vie. Et montrer sa sensibilité. Je ris en hypersensibilité. Je vais faire fuir les gens. Alors, se montrer ouvert. En fait, vous êtes très sympa parce qu'avec le visage fermé que vous aviez dans la rue, je n'avais franchement pas envie de vous aborder. Donc apparemment, il y a une jeune fille appelée Noël qui aurait pris conscience du fait qu'elle n'était pas ouverte aux autres parce qu'elle a le visage fermé. L'injonction à sourire. Parlons-en tout de suite. Sur les annonces, vous savez, pour faire de l'hôtesse d'accueil ou autre accueil, etc. Souriante ou non ? On peut être aimable. On peut être poli. Diplomate. Accueillant. Tout ce que vous voulez. Mais le sourire n'est pas une obligation. Et puis bon, bien sûr, en général, ce n'est pas aux hommes qu'on demande d'être souriant. On connaît. Non. Saisir toutes les opportunités. Pardon. Saisir toutes les opportunités. C'est genre, il y a un groupe de gens. Bonjour. Vous parlez de quoi ? Vous faites quoi ? Vous voulez qu'on soit amis ? S'il vous plaît, soyons amis. On dirait Facebook. Près les yeux. Repérez les gens qui semblent sympas. Et à qui vous semblait sympa ? Conseil. Odile. La mourère. Coach spécialisé dans les relations délicates. Si on part sur le constat qu'une relation amicale, c'est une relation délicate. Je n'ai pas envie de marcher sur des oeufs avec mes potes. Vous voyez ce que je veux dire ? S'inscrire à des sites de rencontres amicales. Je ne connais pas. Donc apparemment, il existe une myriade de sites gratuits qui pourront vous mettre en relation avec des personnes qui en a même besoin que vous. Alors, quintonique, onvasortir.com, peuplat.fr, ferdesamis.com, notamment. Rire ensemble. Le mérou et le rire sont de forts vecteurs d'amitié. Sans blague. Non, on aime traîner entre nous et faire la gueule. C'est... Oh ! C'est vivifiant. Je pense que je vais sauter tout ce qui est du fait qu'on est déjà des amis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les gens que je côtoie, vu que je suis dans une nouvelle région, ce sont mes collègues. Avec qui je m'entends bien, c'est pas le souci. Mais je veux dire, je suis assez dans la compartimentation. Peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut. Mais mes collègues, c'est mes collègues. Je ne dis pas qu'on ne peut pas devenir amis avec certains de ses collègues. Il n'y a aucun problème. Mais moi, ça prend plus de temps. Parce que je me dis qu'on se côtoie déjà au quotidien. Est-ce que j'ai envie de les voir le week-end ? Je ne sais pas. Alors, je ne vais pas faire tous les points de Santé Magazine, puisque visiblement, il faut déjà côtoyer des gens. Et moi, je voulais me faire des amis, des nouvelles rencontres. Voyons plutôt ça. Des nouvelles rencontres. Parce que, oui, il y a mes collègues, à la rigueur mes voisins, mais je ne leur parle pas. Même si des fois, j'ai envie de leur dire de couper ma comba à 22h30. Oui, je suis une vieille personne. 22h30, ta page d'option. J'en ai marre. Je voudrais aller sur le site Wikio. Est-ce qu'il y a ? Parce que Wikio, bien sûr, c'est la base. Vous voulez savoir tricoter ? Wikio. Vous voulez découper un cadavre ? Wikio. Non, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Trouver des endroits pour se faire des amis. C'est sûr qu'en restant chez moi, à moins que Netflix, YouTube et Twitch m'envoient des amis par câble Ethernet, comme je ne sors pas, ça va être compliqué. Trouver des endroits pour se faire des amis. Soyez disponible. Si vous voulez vous faire de nouveaux amis, vous allez devoir sortir de chez vous et vous rendre quelque part. Vous pouvez rencontrer des gens. Si vous restez assis dans votre coin, des gens pourraient venir vous voir, mais c'est peu probable. Si vous voyez des occasions de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes, saisissez-les. Je suis entièrement d'accord avec ça. Seulement, j'ai cette particularité de l'anxiété sociale. Et je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ont aussi ce souci-là. Personnellement, ça peut être très fluctuant. Il y a des moments où je vais pouvoir aller vraiment vers les autres, faire des choses, demander des conseils, ou demander un renseignement. Et il y a des fois où ce n'est pas possible. Je ne peux même pas sortir de chez moi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Parce que, par exemple, si je décide d'aller à une soirée organisée ou que sais-je, peut-être que le lundi, je vais me dire « Ah, vivement vendredi ! Petite soirée ! » Arrivé le jeudi, je vais me dire « Non, ce n'est pas possible et je vais annuler. » Que nous dit Wikio ensuite ? Rejoignez une association pour rencontrer de nouvelles personnes. J'y ai pensé. J'y ai pensé parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se mettent dans des associations, quelles qu'elles soient. Mais moi, j'ai pensé à une association féline parce que j'adore les chats. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de dévouer du temps, même si c'est sur la base du bénévolat. Je vais me sentir quand même obligée d'y aller parce que tu t'engages dans quelque chose d'important, sauver des chats, etc. Et je vais culpabiliser. Alors, je me dis qu'autant ne pas du tout m'inscrire. Mais je pense qu'il y a aussi des associations sportives qui peuvent être faites. Ils proposent des associations sportives, des associations religieuses. Donc moi, je suis agnostique. Alors, à moi, qu'on fasse des trucs où on dit « Peut-être que Dieu n'existe pas. » Ou « Peut-être qu'il existe. » Le débat va tourner vite en rond. Mais il y a une salle de sport qui va ouvrir dans mon village à une minute en voiture de chez moi. Donc, je pense que je vais aller... Enfin, il est certain que je vais aller m'inscrire à cette salle de sport. Mais quand je fais du sport en salle, je ne parle pas aux gens. Après, peut-être que j'essaierai des cours collectifs. Ce n'est pas du tout mon truc parce que... Je ne sais pas comment me dire. Il faut se forcer. Et moi, si mon corps me dit « Stop, c'est stop. » Je ne vais pas continuer. Et ce n'est pas en criant « Allez ! » Et on y va ! Un, deux... » Non. Est-ce que vous sentez la vidéo où je vais dézinguer le truc et à la fin, je vais me dire « Restons sur l'eau. » Troisième point sur Wikio. « J'ai peur parce que c'est une image avec des gens qui font du jardinage. » Non, j'aime beaucoup les fleurs et tout ça, mais le jardinage, ça implique d'être dehors. C'est mort ! « Faites du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. » Concrètement, c'est le genre de truc que je ne ferais pas. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens bénévoles qui aident les gens ou qui aident sur plein de plans. Mais j'y arrive pas du fait de l'anxiété sociale notamment. « Rencontrez les gens que vous connaissez déjà. » « Mais Wikio, tu n'as pas compris que je ne connaissais pas des gens. » Ah oui, non, mais là, c'est parce qu'ils estiment qu'on est dans sa région d'origine et tout ça. Moi, je ne connais vraiment personne ici, donc ça n'est pas possible. Wikio ne nous aura pas trop aidé, mais Santé Magazine nous a donné les petits sites de rencontre. On les verra. « Comment se faire des amis à l'âge adulte, toujours Wikio ? » « Rencontrer de nouvelles personnes. » « Sans blague ! » « Exploiter les réseaux sociaux locaux. » Alors ça, j'y ai pensé et je me suis inscrite sur le groupe de mon village. Mais sur le groupe de mon village, on met les animaux disparus, les meubles qu'on vend et d'autres petits trucs. Mais rien de... voilà quoi. Enfin, je ne vais pas me dire... « Excusez-moi, quelqu'un peut m'inviter à l'apéro, ce serait cool. » « Ensuite, faites du bénévolat. » « Demandez de l'aide à quelqu'un. » « Discutez avec vos amis. » Mais le but, je vais chercher comment se faire des amis quand on n'en a pas. Parce que c'est pas possible, ça. « Comment se faire des amis quand on n'en a pas ? » Je me renvoie sur les mêmes trucs. « Faire du bénévolat, parler autour de vous, inscrivez-vous sur des sites de rencontres. » « Neuf idées pour me faire de nouveaux amis. » On va essayer ça sur Cosmopolitan. En plus, avec la photo de New Girl, vraiment une de mes séries préférées. Si vous n'avez pas vu New Girl, il faut regarder vraiment. « Alors, être seule et pénarde, c'est bien. » Oui. « Mais avoir des amis, c'est pas mal non plus. » Je ne sais pas. « Comment rencontrer des amis tout neufs ? » « D'abord, adieu tendance du nesting. » « Je ne reste pas devant ma télé. » Pourquoi il dit ça ? « Le mauvais réflexe. » « Trop souvent, par lieu qui favorise l'échange, on entend boîte, pub ou club privé. » « Or, les gens qu'on rencontre dans notre tête, on peut écouter des difficultés à les en extraire. » « Le copain du palace, on le reverra peut-être au Macumba. » « Mais l'espoir est faible de l'entraîner à l'expo Cézanne. » « Les gens de la nuit se voient rarement le jour. » C'est vrai. Enfin, c'est vrai, pas toujours. Mais quand j'étais plus jeune, genre 20, 22 ans, j'avais beaucoup en boîte, etc. Et j'avais mon groupe de potes de boîte. Et le peu de fois, certains où on s'est vus en dehors, on n'avait rien à se dire. Rien. « Le moyen réflexe. » « Les bars. » « Quand t'as eux, présente une option envisageable. » « Dans ce cas, le mieux est de choisir un endroit spécialisé en rapport avec nos bouts perso. » « Brésilien, littère, philo, karaoké, trivial poursuit, jazz, ricard, sans eau. » En effet, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, est-ce qu'il existe des bars à thème, on va dire ça comme ça ? Alors, peut-être pas un bar à chat, parce qu'on va se retrouver entre bigot-bigote avec nos chats. Mais un bar à jeux de société, ça pourrait le faire. J'ai vu qu'il y avait aussi des blindés, c'est que ça. C'est pas trop mon truc. Parce que déjà, je suis nullissime. Nullissime. Je reconnais pas même le début de mes chansons préférées. À part « Wannaby » des « Spice Girls ». Voilà. Mais peut-être un bar à jeux, parce que j'aime bien les jeux de société. Donc je me dis, pourquoi pas, à la rigueur, t'arrives tout seul. Bon, bah, vu que t'es tout seul, dans tous les cas, il va falloir bien... Tu t'as ce qu'elle à une table, t'as pas le choix. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je testerai quand j'y arriverai. C'est pas un truc que je peux prévoir. Il faut déjà que je vois s'il y a ça sur Angers ou pas. Les bons réflexes. Les endroits les plus propices à d'authentiques échanges avec choses à se raconter. Services à se rendre. Non, pas forcément. Centres d'intérêt communs. Oui. Ce sont les associations, clubs de sport ou égoles de vie. Bien évidemment. On revient sur la même chose. Là, je vois comment faire quand on n'a pas d'amis. Je suis sûre qu'ils ont des mêmes jeux. C'est sur ArdeSéduire. ArdeSéduire.com Sept idées pour faire de nouvelles rencontres. Idée numéro un. Oubliez les boîtes et optez pour les baratèmes. Donc c'est déjà ce qu'on disait. Idée numéro deux. Invitez les voisins pour l'apéro. Non. Je sais pas vous. Mais moi, j'ai pas ce truc d'être hyper pote avec mes voisins. En bon terme. En bon terme, c'est important. Mais le fait d'être amie avec ses voisins. Je dis pas que ça peut pas arriver. Je dis pas que ça ne peut pas m'arriver. Mais je sais pas. Je me dis bah... J'ai peur qu'on sonne à l'improviste chez moi. Et ça, ça me met mal à l'aise en fait. Parce que... Parce qu'il y a des week-ends. En fait, il y a quasiment tous les week-ends où j'ai envie d'être solo. Tranquille. Enfin, même si c'est pas solo. Je veux choisir les gens avec qui j'ai envie d'être. Vous voyez. Non, pour moi, c'est compliqué. Mais je conçois qu'on puisse envisager ce truc-là. Parce que si on voit qu'on a des voisins qui sont paris. Par exemple, je pense à des jeunes couples qui s'installent. À côté d'un autre jeune couple qui s'installe. Avec des enfants ou sans enfants. Que sais-je. Ça peut être top. Moi, la moyenne d'âge de mon village. Sortez avec vos collègues de travail. Toujours la même chose. Idée numéro 4 pour sortir quand on n'a pas d'amis. Se remettre au sport. Voilà. Donc, dans l'ensemble, si on résume. On peut côtoyer ses collègues de travail. Essayer les sites de rencontres amicaux. On peut aussi donc faire du sport. Dans tous les cas, je veux refaire du sport. Là, j'ai pas le déclic. Vous savez, des fois, moi, je suis par petite phase. En ce moment, je suis pas dans une phase où j'ai envie de faire du sport. Sachant qu'en plus, il faut le masque. Ce qui est normal. On est d'accord. Mais il fait chaud. Donc, les deux ensemble, je suis pas certaine. Fréquenter des bars à thème ou des endroits à thème. Je vais essayer. Je vais chercher. On verra bien. Ça se trouve, je vais plus vous faire de vidéo. Parce que je serai overbookée avec tous les nouveaux amis que je me serai fait. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un petit j'aime. Vous abonner, comme je vous l'ai dit, un peu plus tôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.